Patricia Morin commande fréquemment sur la plateforme DoorDash, une entreprise américaine spécialisée dans la livraison de nourriture. L'application sert à simplifier les relations entre les restaurateurs et les consommateurs. Mais lorsque la commande contient des erreurs ou lorsqu'elle n'est tout simplement pas livrée à destination, des clients comme Patricia doivent se battre contre la plateforme pour obtenir un remboursement des taxes. C'est quelque chose que j'avais déjà remarqué, que quand il y a une erreur, qu'il y a des items qui ne sont pas livrés, DoorDash nous rembourse seulement le montant des items qui ne rembourse pas les taxes que j'ai payées sur ces items-là. Le 29 mars dernier, sa commande au prix de 115 $ n'a jamais été livrée à sa porte. DoorDash a plus tard accepté de lui rembourser un montant de 99 $, ce qui n'inclut pas les taxes. Je suis allée fouiller dans leur politique puis dans les clauses qu'il y a sur leur site Internet. Puis j'ai trouvé un extrait qui dit que les frais que vous payez pour les commandes exécutées et livrées ou par les commandes confirmées par un commerçant sont définitifs et non remboursables. L'Office de la protection du consommateur compte, dans les deux dernières années, une trentaine de plaintes contre la plateforme. C'est certain que si le commerçant a perçu des taxes sur un produit ou un service qu'il rembourse par ailleurs, il doit également calculer le montant proportionnel des taxes qu'il aura aussi à rembourser. L'avocat Éric Perrier a déposé l'année dernière une demande d'autorisation d'actions collectives contre DoorDash pour des montants payés en trop par les consommateurs. Quand un commerçant collecte des taxes, ce n'est pas pour lui, c'est pour le gouvernement. Il agit comme un agent du gouvernement. Donc c'est au gouvernement qu'il faut aller demander les taxes habituellement. Mais dans le cas ici particulier, si c'est répétitif, nous, on estime qu'on peut le réclamer directement à DoorDash. En plus des recours collectifs, il est possible pour les clients d'obtenir un remboursement en faisant une demande de rétrofacturation à leur banque. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal. On vient tout juste d'avoir une réponse de DoorDash. L'entreprise indique qu'elle rembourse l'entièreté d'une commande, incluant les taxes et les frais, lorsque la transaction est effectuée par le biais de son application. DoorDash précise qu'elle a seulement agi comme sous-traitant dans le cas présent et que la commande a été effectuée directement auprès du commerçant. Tout ce qui se contribue, c'est la mêmeTON en toute la chose. ante